Tout avait commencé par une rencontre à Berlin. Ce fut le début d'une amitié sans faille, consacrée par un grand échiquier qui nous fit complice. Herbert von Karajan aura été l'un des beaux éclairs de radioscopie. Pourquoi ne pas avouer des préférences ? Je reconnais ma chance, je suis aujourd'hui à Berlin, au cœur de la musique, dans ce qui est un temple, à la Philharmonie. Mon invité, le chef Herbert von Karajan. J'ai écouté tout à l'heure maître l'orchestre philharmonique de Berlin, dans la 9e de Beethoven, et je dois dire que c'est une admirable formation. Je suis encore tout éblouillé. On sent tout de suite que là, la musique naît d'une concertation commune. Et puis j'ai été alors étonné, mais tout à fait enthousiaste, enthousiasmé par la qualité du son. C'est une joie totale, et je dois dire même que c'est un hymne. Alors, à quoi un homme, ou à qui plutôt, un homme doit-il tant de bonheur ? Je dirais à l'orchestre. Et je crois pouvoir dire à l'amour que j'ai donné. Vous savez peut-être que quand elle m'a nommé, j'ai dit j'accepte avec joie, et je ne voulais rien d'autre, mais j'ai dit j'accepte seulement si c'est pour la vie. Je ne voulais pas bâtir une chose, que peut-être pour une raison ou l'autre, un jour on n'avait plus. Je savais que je base ma vie artistique sur ça, et je voulais l'avoir jusqu'à ma mort. Alors là, il y a 120 musiciens. Oui. Il y a 120 solistes, et on peut dire que tous pourraient poursuivre une carrière de concertiste. Ah oui, certainement. Alors, est-ce qu'ils ne manquent pas un peu de leur carrière ? Ils ont, pour exemple, un flûtiste. Alors ça, pour faire une carrière seulement basée sur le solo, c'est difficile. Mais ils font beaucoup, qu'ils font des tournées, spécialement la flûte pour Bach, ils font des petits voyages. Mais ils sont toujours contents de revenir. Et ils savent que c'est peut-être pas très bien seulement se baser sur ça, vu qu'on dit c'est autre chose. Mais je crois certainement que ces gens qui sont la quintessence de l'orchestre, ils savent qu'ils ont leurs racines ici. Et c'est, comme peut-être vous avez vu, c'est une vraie famille. Herbert Van Karajan, justement, lorsqu'on regarde d'un peu près l'orchestre philharmonique de Berlin, et nous sommes en ce moment dans ce temple ici, à la Philharmonie, à Berlin, lorsqu'on est comme je l'étais tout à l'heure, et je disais au commencement que j'avais cette chance, lorsqu'on est tout près, on a l'impression de sentir le souffle d'un génie collectif. Et j'ai vu que les gens étaient heureux. Par exemple, le premier violon qui est emporté par la musique, regardez de l'autre côté, c'est-à-dire derrière, regardez tous ces autres violons, comme pour les entraîner. Ils sont heureux. Ah oui, mais n'oubliez pas, c'est maintenant presque 24 ans qu'on est ensemble. Et j'ai vraiment, je peux dire, j'en ai donné tout mon amour et toute mon intensité dans ça. On a fait, pas une fois, mais peut-être quatre ou cinq fois le grand répertoire sur les disques. On a commencé il y a douze ans avec des films de télévision. Et savez-vous que, justement, ces films nous ont emmenés encore plus loin parce que l'orchestre s'est vu jouer lui-même. Alors, donc, c'est une différence. J'ai dit, regardez-vous quand je veux, si c'est joli, je veux voir que c'est joli. Dans très peu de temps, on va faire une fois une espèce de collection de photographies pour voir la façon comme leur propre portrait a changé. Parce que je crois vraiment que la profession change le visage d'une personne complètement. Et ils sont, ça il faut dire, et c'est peut-être une grande exception, ils se donnent à la musique avec tout leur cœur. Ils ont de l'orgueil d'ailleurs de cette musique. Ils sont d'un énorme orgueil. Ils savent qu'ils sont les meilleurs. Et ils font ça, c'est sans doute. Et si vous dites que vous avez eu la joie, croyez-moi. Ah oui, c'est un bonheur. Moi, j'ai la même joie chaque fois que je trouve ce orchestre. Je disais à l'instant qu'il y avait 120 musiciens. Cela fait 120 familles. Et vous connaissez tout le monde. Oui, naturellement. Avant qu'Ariane, tout à l'heure, vous me disiez qu'une heure de conversation en français, cela vous faisait un peu peur. Or, cette langue qui est la nôtre, vous la parlez, mais très 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 bien. Oui, écoutez, j'ai eu la grâce de Dieu de pouvoir épouser une femme française. Et peut-être que ça, ça m'a aidé beaucoup. Vous nous trouvez beaucoup de qualité au français ? Oh oui. Tant de fois, on a parlé avec des amis, qu'est-ce que c'est leur qualité, par exemple, de s'adapter à certaines choses très vite. Et puis, de rouspéter incessamment. On leur enlève l'objet pour rouspéter. Ils ne sont pas contents parce qu'ils veulent rouspéter. Le temps est mauvais. Le gouvernement, c'est la faute du gouvernement. Et s'il y a trop de soleil, ça va donner une sécheresse. C'est le gouvernement qui est... Mais je crois que c'est leur nature. Et comme je vis une certaine partie de l'année à Saint-Tropez, je crois les connaître un peu. Surtout cette région. Vous êtes très organisé. Oui, je peux dire. Mais pour être organisé comme cela, maître... Il faut beaucoup de temps. Oui, et puis il faut s'y préparer très à l'avance. Votre calendrier est prêt pour combien d'années ? Trois ans. Trois ans. C'est-à-dire que vous savez très bien ce que vous allez faire en 1980. Ah oui, ça peut changer un jour ou l'autre. Quand j'étais directeur artistique de l'opéra pendant huit ans, j'ai vu que tout est de la préparation. Et je déteste faire des choses improvisées. Ça ne me donne rien de tout. Je refuse. Donc, par exemple, on a trois ans le Parcival. Mais maintenant, on commence déjà sur les projets de scène. Un an avant, on commence les répétitions. Toute la scène est finie, inclut les lumières. Les acteurs arrivent et ils trouvent tout préparé. Ils doivent porter pour chaque répétition leur propre costume. Donc, comme ça, on arrive à une chose qui, si vous voulez, naturellement, ça n'a rien à faire avec le théâtre de répertoire qui, normalement, joue 300 jours par année. Je n'y crois plus. Vraiment, non, j'ai vu ça pendant huit ans et je ne crois plus. Parce que, si je commence à répéter, je peux répéter, si je veux, huit heures, même en faisant un peu de l'économie avec les chanteurs. Je prends un groupe là, un groupe là. Mais je peux. Dans un théâtre, vous commencez à dix heures. Ça ne commence pas à dix heures parce que c'était pas prêt. et à une heure, il y a des gens qui, avec la montre, disent maintenant, il faut arrêter. Donc, on perd à peu près cinq heures par jour en sortant les jouets et le retournant. Moi, j'ai joué tout le temps. Chez moi, ça, c'est la différence. J'ai calculé le mois que je prends pour la préparation du Festival de Pâques. Si je transmets ça sur un autre théâtre, il me faut quatre mois. Et pour ça, je n'ai pas le temps. Mais je peux porter témoignage parce que j'ai assisté quand même dans cette journée à ce qui se passait. Lorsque vous avez fixé une heure, les musiciens sont là. Et on commence à cette heure-là juste. Mais ensuite, vous leur donnez également du temps de repos. Ah oui, mais ça, c'est très important. Il y a comme une complicité entre eux et vous. C'est un joli couple. Mais ils savent que s'ils jouent bien, ils ont une longue pause. Parce que nous, il faut les entendre et faire des corrections. Après, on sait exactement ce qu'on veut. Et on leur dit, je ne tiens pas du tout de faire des expériments. Dans une chose, si vous faites un disque, il faut savoir ce qu'on veut. Regarder ou entendre le résultat et faire les corrections nécessaires. Et je ne crois pas cinq ou six fois. Faisons encore une fois, ça va aller. Ça ne va pas. Il faut le répéter. Naturellement, il ne faut pas oublier que les choses qu'on fait ici sont notre répertoire normal. Et j'ai une fois, seulement par intérêt, j'ai fait une liste. Je pourrais faire, vraiment, je pourrais faire un pari que je joue 30 concerts de suite, sans répéter. 30 concerts de suite sans répéter ? Oui, ça veut dire 30 programmes de concerts. Ils sont à deux heures, deux heures et demie, sans même répéter. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent « Herbert von Karajan est le plus grand chef d'orchestre vivant » ? Ça, je ne sais rien. Si, quand même, vous avez un petit sentiment, une petite clarté de la chose, non ? On vous dit « universel », il peut tout diriger, de Beethoven à Ravel. Il y a beaucoup de choses que je dirais, parce que je sais que l'un autre le fait mieux. Non, ça, je n'ai jamais pensé. Je crois, c'est dû aussi que je ne me vois pas comme chef d'orchestre. Si, vous vous voyez, lorsque vous vous regardez à la télévision. Non, non, je ne me vois pas seulement comme chef d'orchestre. Ah oui, d'accord. Vous savez, mon activité est devenue tellement grande et tellement, disons, plus dilatée que ça ne suffit pas de dire chef d'orchestre. Par exemple, le théâtre, déjà, il y a longtemps, je réalisais que je ne pouvais pas faire, disons, la musique sur une scène que je ne vois pas comme ça. Donc, j'ai changé, et naturellement, il fallait apprendre tout le métier pour pouvoir faire les visites en scène. Et j'ai vraiment beaucoup appris, et beaucoup de temps appris. Maintenant, c'est impensable que je ferais une chose avec quelqu'un d'autre, que je dois convaincre qu'il me fasse ça et ça. Vous savez, les expériments sur le théâtre, ça se fait maintenant trop souvent. Mais vous êtes très conscient que vous êtes très célèbre dans le monde. Oui, mais seulement du fait que je peux faire ce que je veux. Ça, c'est vraiment, je dois dire, c'est un grand choix. Mais il y a une chose qui, c'est un contrepoids, c'est l'énorme responsabilité que je me suis fait moi-même. Parce que si c'est fini, je ne peux accuser personne. Si vous êtes employé ou invité, vous dites, oh, j'aurais eu telle répétition de plus. Non, je peux dire, j'ai eu tout. Et si c'était mauvais, c'est moi-même qui ai raté. Vous êtes le seul responsable. Et avec ça, je ne peux pas me permettre d'être malade. C'est devenu assez dur, mais très joli, mais je ne veux rien d'autre. Mais il faut savoir que c'est plus comme une fois. Mais au point où vous en êtes arrivé, Herbert Blancarayan, la musique, c'est de l'amour ou c'est plus que de l'amour ? C'est une drogue ? Non, drogue, ce ne serait pas. Dans le bon sens du terme. Ah oui, mais alors... Un trop-plein d'amour. Ah oui, mais disons, c'est comme le yoga qui vous porte à une, disons, une plus haute, une différente connaissance de l'univers. La musique, c'est la même chose. On a parlé comment ça se fait. Vous savez, si on, à la fin, naturellement, parce que mon orchestre, c'est mon bras prolongé, je ne pense même pas, et ils le font. Je peux sans cesse observer les oiseaux quand ils volent. Et on se demande, tant de fois, si l'âme collective, dans un vol d'oiseaux, pourquoi tout d'un coup, il tourne à gauche, à droite, avec une harmonie, personne ne se trompe, et c'est exactement avec un orchestre. Et je suis en train d'écrire un livre sur toutes ces choses qui font, disons, une interprétation. Alors, naturellement, l'orchestre, le chef d'orchestre, et tous les moyens. Et là, je viens sur un point qui est énormément important, c'est la psychologie de l'orchestre. Ils ont, ils peuvent avoir une âme collective, et ça se fait comme, peut-être vous me comprenez, si je dis, comme si vous enlevez un avion dans l'air. Tout d'un coup, vous vous sentez que c'est fort, et ça vous porte, et c'est un bonheur énorme. Un solo dans nos voies peut déclencher cette chose, et tout le monde se sent ensemble, et alors c'est une union, vous n'êtes plus devant 120 personnes, je ne le vois même pas, parce que je dirige toujours avec les yeux fermés, mais je suis vis-à-vis d'un être. Un être, seul. Et les deux, c'est comme vous voulez, comme un mariage. Et c'est merveilleux. Et on fait les choses vraiment ensemble, sans penser à ce qu'on va faire. Vous avez les yeux fermés, mais vous voyez tout, parce que la respiration est toute intérieure. Non, je le sens, les gens. Je ne veux pas voir les choses qui sont, disons, la manipulation. Vous sentez l'erreur, vous sentez la faute ? Oui, mais je le sens avant qu'il fasse une erreur. Avant. Ou, par exemple, un musicien est un peu court de souffle, et automatiquement, ma main va aller plus vite qu'il finit. Et après, il vient, il me demande, mais comment, je l'ai senti que vous êtes ça. À ça, je sens vraiment sous la peau. Je sais que vous êtes un fanatique du yoga. Oui. Le yoga vous a-t-il apporté une nouvelle dimension ? Énormément, parce que je sentais que tant de fois, je ne peux pas m'exprimer. Et vous savez, ce n'était pas une recherche. Je souffrais beaucoup de ça. J'avais comme une vitre devant moi. Je n'avais pas de communication avec les gens. Et un jour, je vois dans un bouquin, dans un magasin, c'était un bouquin anglais, qui se dit « Yoga Explained », ça veut dire une introduction. Je l'ai pris, je l'ai lu, et le jour après, j'ai commencé. Et ce sont maintenant 40 ans, et je n'ai jamais... Et tous les matins ? Oui, oui. C'est les deux. Avant, c'est le « Hatha yoga » qui peut-être est plus... Pour certaines positions, on doit faire pour relaxer l'esprit. Après, c'est le « Raja » avec l'abstraction. C'est-à-dire la méditation ? La méditation, oui, certainement. Mais Herbert Ankarayan, on peut dire que vous êtes né sous une belle étoile, parce que je crois que c'est à Salzbourg. Je suis né à Salzbourg, mais l'origine va en Grèce. Alors, comme Mozart. Oui. Et avec, en plus, une famille, des ancêtres, c'est-à-dire quelque chose qui vient de très loin. Vous êtes à la recherche de votre famille. Ah oui, mais on sait exactement. Il vient de la Grèce. De la Grèce ? Oui, oui, au pied de Mantolympus. Et ils sont partis en Allemagne. Ils étaient des spécialistes pour faire des tissus. Et après, une partie s'est mise à Vienne. Et de ça vient ma connexion. Mon père était le directeur et le premier chirurgue de l'hôpital. Il adorait la musique. Il voulait être musicien, mais ça ne se faisait pas. Alors, il était très content que je le fasse. Mais on voit tout de suite que vous êtes né pour ce que vous faites. Il faut, lorsqu'on est chef d'orchestre, je crois, être en même temps gentilhomme, grand seigneur. Il faut posséder une légance naturelle. Oui, je me suis demandé, justement, parce que je suis maintenant en train d'écrire ce chapitre pour le chef d'orchestre, qu'est-ce que c'est nécessaire ? Absolument, il y a une chose, je crois, vraiment, d'être né avec la possibilité de communication. Ça veut dire que vous pouvez, sans vraiment imposer, ce n'est pas imposé, mais que l'autre sent, c'est comme ça, ça doit être fait. Et si vous n'avez pas ça, vous allez peut-être aller très loin, mais pour un chef d'orchestre, ça ne suffit pas. C'est impossible, parce qu'il y a trop de choses contre vous. Mais il fallait que vous fussiez armés, quand même, parce que vous êtes l'homme superlatif. On dit toujours, le plus ceci, le plus cela, en parlant de vous. Vous êtes entrés dans le monde de la mythologie. Je me demande si, à certains moments, vous n'êtes pas quand même... Vous êtes toujours irréprochable ? Non, je me sens... Je me sens beaucoup... Presque avec tout le monde, qui sont beaucoup plus vieux que moi. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je vais à l'école. C'est drôle, je ne peux pas dire ça, mais si quelqu'un, maintenant que ça arrive, souvent, me fait place dans le lift et me dit, après vous, je suis toujours étonné. Je ne peux pas le croire. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont les autres qui vous ont mis très haut. Et pour les autres, vous êtes si haut qu'ils n'osent pas vous approcher, peut-être ? Oui, mais moi-même, je suis très critique avec moi. Et je ne crois pas que c'est ça. Demander les gens qui font des disques avec moi, les doutes qu'on a tant de fois, c'est terrible. J'ai vu. Oui, vous l'avez vu. Or, lorsqu'on ne vous connaît pas, lorsqu'on ne vous a pas approché, on pense que vous êtes très, très loin. Non. C'est parce qu'on vous a construit une image. Ah oui, mais ça, vous ne pourriez rien faire. Oui. Je crois encore, maintenant, existe cette image que je vais partout. Je vais d'un endroit à l'autre, je fais un concert et il y a derrière un secrétaire avec la bourse qui ramasse l'argent et on va... Je fais très, très peu, en effet. Parce que si je vous rends compte un peu de mon programme, ce sont les concerts, ici, d'abonnés. Oui. C'est à peu près 20, 25. Ici, à Berlin ? Oui. On fait deux tours, normalement, un grand tour et un autre, un en Allemagne. Et puis, par exemple, la prochaine année, on va au Japon. Mais ce sont deux semaines, trois semaines. Et puis, il y a des trois festivals que j'ai à Salzbourg. Cette année encore, ça va être... Vienne, c'est un autre festival qu'on monte déjà parce qu'on m'a prié de revenir à l'opéra. J'ai dit, oui, si on me donne pour deux semaines le plein pouvoir. Seulement pour les deux semaines, je fais ce que je veux et après, c'est rien. Vous aimez les pleins pouvoirs ? Vous aimez commander ? Vous aimez diriger ? Ah oui, je n'aime pas du tout être commandé. Je ne me laisserai pas commander. Vous voulez prendre tous les risques ? Ah oui, ça je suis prêt. Même celui de vous tromper, mais en étant le patron ? Bien sûr, mais alors, ça doit être la façon. Regardez le festival de Pâques que j'ai monté il y a maintenant 11 ans et ça fonctionne très bien mais on est absolument des collaborateurs et ça marche admirablement bien parce qu'il n'y a pas ce que les Américains appellent le red tape et il n'y a pas de bureaucratie. On fait les choses et on est même responsable pour le budget. Mais y a-t-il un secret pour bien mener une vie et pour conduire cette vie à une réussite ? Mais la vraie réussite, c'est-à-dire celle où on est vraiment heureux. Mais vous savez, les gens croient que c'était depuis un temps éternel. C'est devenu comme ça et on a beaucoup dû travailler. On a eu naturellement des grandes répercussions et je ne peux pas nier que j'ai pris beaucoup de choses. J'avais une fois un orchestre à Londres et tout ça dans tout le monde pour savoir où c'est vraiment ma vocation. et le jour que c'était disons la filamonie de la ville, c'est comme on avait bâti un mur derrière moi, finalement, je pouvais m'appuyer sur quelque chose parce que je savais ça a la valeur fondamentale. Et depuis ça, je sais aussi dans ma vie artistique, je suis devenu beaucoup plus stable. Mais je vous sais tellement curieux que la musique ne doit pas vous suffire. Oui, suffire, mais disons la musique, c'est une chose très étendue. Alors, il y a beaucoup de choses. La musique, c'est aussi le théâtre, ça veut dire l'opéra et l'opéra me fascine à tel point que je ne pourrais pas vivre sans diriger. Mais c'est naturellement l'ensemble de la mise en scène et de ça. Et dernièrement, les dernières années, c'est venu avec le film. Vous savez que je regrette beaucoup la mort de mon ami Clouseau ces jours-ci parce que j'ai commencé de faire les films avec lui. Tout ce que je connais du film, j'ai appris avec lui. Et après un certain temps, j'ai commencé moi-même parce qu'il n'avait pas le temps. Et je lui ai montré mon premier film. Et il a tendu à un moment, il a dit, Herbert, vous n'avez plus besoin de moi. Vous aviez fait vos preuves. Oui. Et il a dit, mais naturellement, vous allez très loin et ce chemin, je crois, c'est plus, on ne peut plus le développer plus haut. Mais c'est ça. Et puis, il y a maintenant huit ans, j'ai fait cette fondation. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai une fondation qui porte mon nom et qui est divisé en deux parties. Une est ici à Berlin. et on fait le contest des chefs d'orchestre. C'est la quatrième fois qu'il va se passer et je peux dire vraiment avec grande joie que j'ai mis à peu près sept ou huit chefs d'orchestre qui ont aujourd'hui des carrières mondiales. Alors, ça c'est une chose et ça se fait tous les deux ans. Et entre ça, on invite les orchestres des jeunes de tous les pays. Et c'est touchant parce qu'ils jouent tous ensemble, ils font après un concours et dans ce temps, naturellement, on entend, on fait une sélection des meilleurs. Et celui-ci, à la fin, je dirige. Alors, il y a le japonais à côté du russe et comme c'est toujours, naturellement, la beauté de musique les unit et les races, disons, les contrastes s'enlèvent. on comprend tout de suite que vous avez une vocation d'amour. Oui. De rassembleur. Et je crois que je fais ça parce que je me rends compte que la musique m'a trop donné. N'oubliez pas, disons, j'ai commencé, je suis né dans ces conditions où un concert symphonique c'était, disons, une chose très ésotérique pour quelques connaisseurs et amateurs. 200 personnes dans une salle c'était beaucoup et aujourd'hui la musique c'est devenu une autre langue et que je puisse prendre partie dans ça, dans cette propagation d'une chose, pour moi c'est la plus grande satisfaction de la vie. Aujourd'hui, j'ai une fois fait un calcul, si par exemple en Amérique maintenant on a fait voir nos films et on compte que ce sont 30 à 40 millions qui le voient au Japon c'est encore plus. Alors, pensez-vous combien de fois il faudrait nous diriger un concert pour satisfaire non, c'est impossible il faudrait 5 ou 6 existences et chaque jour le même concert. Donc, c'est naturellement dû à l'autre côté du technique qui d'abord m'intéresse énormément et je suis toujours en courant de ce qui se passe de nouveau pour propager cette chose. Je me suis fermement opposé quand les gens qui disent oh, ils n'ont rien à chercher c'est seulement des concerts et qu'il ne va pas dedans. C'est injuste de faire ça mais même des gens qui sont dans l'Afrique ils pourraient bénéficier parce qu'on a vu certainement avec tant de valeurs qui sont mises en question aujourd'hui certaines choses qui sont devenues très rédoutables ça reste et c'est devenu très grand et c'est pour ça que les gens arrivent je crois il y a beaucoup par exemple dans le théâtre de prose qui finit toujours avec un interrogatoire comprenez bien c'est un peu banal ce que je dis mais une symphonie avec tout le tourment qui est dedans ça finit toujours banalement avec le happy end ça veut dire ça finit toujours positif je connais trois oeuvres symphoniques qui ne le font pas mais c'est une exception mais tout autre à travers de tout le bouleversement que vous arrivez à une joie une fin et ça je crois que ça aide les gens énormément parce qu'il n'y a pas tellement d'optimisme dans notre monde aujourd'hui on peut dire Herbert Von Karajan que vous étiez doué dès l'enfance c'est un don qu'on reçoit du ciel et c'est encore une chance tout le monde n'est pas doué comme ça tout le monde n'a pas cette chance non naturellement j'ai eu cette chance et je ne pouvais pas supporter que mon frère mon frère fasse une chose que je ne pouvais pas faire alors il a eu les leçons de piano le premier parce qu'il était plus âgé et je ne pouvais pas supporter je me suis caché sous le piano pour entendre qu'est-ce qu'on lui disait j'ai essayé parce qu'on disait toujours et j'ai entendu ça pendant naturellement 15 ans tu es trop jeune tu es trop petit tu es faible et ton frère est grand et fort je crois que ça m'a aidé beaucoup alors j'ai commencé après deux mois je l'avais rattrapé et votre frère il fait quoi maintenant ? il joue aussi l'orgue comme pour lui-même même dans les concerts non il a un laboratoire technique médical qui est très bien mais c'est un homme très indépendant et il fait ce qu'il veut et vos parents étaient musiciens ? oui très mon père était typique cette éducation viennoise de musique ma mère disons sans beaucoup savoir elle internement elle sentait elle était une grande Wagnerienne mais il y a un moment dans la vie où l'on comprend que quelque chose est au fond de son coeur et qui peut être elle talent ce moment vous l'avez deviné très tôt ah oui j'ai déjà joué en public avec 4 ans et demi pianiste et j'étais dessiné pour la carrière d'un pianiste alors quand j'ai fait disons ce qu'on appelle je ne sais pas chez vous l'habiturium dans le Mozartium le conservatoire oui Mozartium de Salzbourg c'est un conservatoire oui mais très haut standing alors je suis allé à Vienne il y avait un très grand pédagogue et celui-ci m'a fait je crois le plus grand service de la vie après 3 mois il m'a dit écoutez ce que vous avez dans votre tête ça ne se fait pas avec deux mains vous n'allez jamais être content parce que vous n'avez pas la disons la richesse et la plénitude de ce que vous pensez devenez chef d'orchestre et sinon changez parce que ça va être une catastrophe il avait compris beaucoup de choses lui il avait oui je suis éternellement remercié de ça et alors j'ai commencé et naturellement vous savez que c'est peut-être pour ça que je fais tant de choses pour les jeunes parce que j'étais perdu et j'avais envie d'apprendre et personne n'était là pour moi à la fin je me suis payé un concert à Salzbourg pour seulement savoir si je réussis et après ça j'ai commencé avec 18 ans la carrière de chef d'orchestre j'étais dans une petite ville de l'Allemagne Ulm avec le fameux cathédral et là j'ai commencé c'était les noces de Figaro les noces de Figaro oui c'est pour ça j'ai un grand amour retenu mais c'était 8 ans de travail vraiment dur et du commencement parce qu'on était tous ensemble on était le chef d'orchestre on était le chef chorépétiteur on était le chef des chœurs parce qu'on faisait tout ça soi-même mais c'était une merveilleuse école vous n'avez rien à vous reprocher dans toute cette vie où vraiment on vous a installé des statues de lauriers bon non c'était pas si facile écoutez d'ailleurs il faut le dire rien n'est jamais facile ah non parce que les premières années disons c'était presque 20 ans c'était très très dur il y avait une autre concurrence il y avait on n'arrivait pas où on voulait alors c'était c'est pas facile aujourd'hui les gens croient que c'est depuis 5 ans je suis ce que je suis non je suis bâti et naturellement avec les fautes qu'on a fait on a pu le réparer je crois en une chose il faut savoir que la première chose c'est la qualité de travail qu'on fait et après la guerre j'ai vu des exemples vraiment j'ai eu pitié pour eux qui premièrement voulaient avoir l'argent et ça n'a rien donné ils ont raté leur carrière ils ont accepté des conditions ignobles je me suis toujours dit ou ça m'intéresse ou je ne le fais pas un jour je me rencontre quelqu'un sur un airport et je dis qu'est-ce que tu fais il dit je dois aller à Stockholm je dis si tu ne peux pas dire j'ai la grâce d'aller là quitte le métier c'est pas pour toi ici à la Philharmonie à Berlin c'est tellement bien fait que vous êtes au centre de la salle c'est-à-dire l'orchestre est au milieu on dirait un nid avec les spectateurs tout autour parce qu'autrement je me suis toujours demandé si pour un chef d'orchestre il n'était pas gênant de tourner le dos au public vous avez raison absolument et c'est pour ça que c'est si bien qu'on est entouré de gens oui une corbeille oui ça aide beaucoup à la concentration et puis il y a également le problème des mains je vous ai regardé tout à l'heure votre buste est droit vous ne bougez pas mais il y a ces mains ces mains qui fournissent un effort tout à fait extraordinaire je voudrais savoir quelle est la qualité de la main droite et quelle est la qualité de la main gauche ah oui vous savez j'ai beaucoup réfléchi et je vous dis pourquoi j'ai réfléchi parce que maintenant en écrivant ce livre il faut s'expliquer oui il faut se dire et c'est très difficile parce que c'est la même chose si je vous demande écrivez-moi comment vous vous endormez vous ne pouvez pas parce qu'au moment que vous vous endormez vous pouvez écrire c'est fini mais ça c'est ce qu'on doit faire dans une autre existence on fait les choses vous savez je suis la vie vraiment maintenant que les mains sont rien vous prenez par exemple des leçons de patinage bon et si vous savez un peu le faire on vous dit maintenant on va faire des figures on fait la 3 mais qu'est-ce qu'on vous apprend on vous apprend d'écrire avec la main droite parce que le pied suit la main ou c'est un peu la théorie de Descartes je crois que la main mes mains sont seulement une expression visible peut-être pour l'orchestre ils n'ont pas tellement besoin c'est une un geste qui est créée d'une tension interne oui mais nous nous sommes spectateurs nous sommes dans la salle nous vous regardons et on se fait un monde de ce que vous faites et on imagine pour moi lorsque je vous regardais tout à l'heure votre main droite c'était la rythmique c'était le rythme que vous donniez alors que la main gauche c'était comme pour modeler l'expression pour affiner le rythme qui était donné par la droite d'accord mais c'est ça mais c'est ma construction à moi oui mais n'oubliez pas c'est cinquante ça va au même temps donc pour le faire disons juste si vous dites ça il faudrait le faire trois secondes d'avance et vous n'avez jamais vu corriger une chose parce que si vous faites la correction c'est déjà passé la faute est faite il n'y a rien à corriger je crois que ce sont des choses qui sont naturellement avec des longues répétitions et c'est pas disons la longueur de la répétition souvent et pendant c'est comme le type qui demande un gazon en Angleterre comment vous faites ça c'est un peu de terre et le dingue c'est la plante et le couper et arroser mais pendant 600 ans oui mais tout à l'heure Herbert Von Karajan vous me disiez que vous n'étiez pas un magicien mais je vous dirais maintenant moi que vous êtes un magnétiseur sans le savoir peut-être faire le don je ne sais pas naturellement les choses qu'on peut qu'on peut maîtriser bien ça me fascine ça me fascine énormément c'est pour ça que j'adore piloter un avion parce que c'est vrai il y a toute cette curiosité à côté c'est vrai vous faites beaucoup de sport oui mais ça n'a rien à faire disons avec le sport pour moi c'est une chose qui est préméditée il faut bien se préparer et si on le fait et vous sentez vraiment une une chose je comprends je comprends je ne sais pas jouer aux cartes et je n'ai pas le moindre intérêt parce que ça vous ne pouvez pas contrôler si vous faites par exemple le vol d'instruments c'est la perséphénication avec les instruments et vous arrivez à un tel point que vous perdez le sens que c'est vous vous êtes dans les instruments dedans j'ai une fois perdu une pierre rénale dans un atterrissage très difficile je ne l'ai même pas senti autrement vous roulez par terre oui on voit très bien un peu ce que vous ressentez vous êtes pilote mais pilote d'avion réaction c'est à dire de mystère vous avez votre bateau et vous avez votre cellule d'audiovisuel et vous jouez à chaque fois avec des instruments c'est un pari que vous engagez avec toutes les manettes qui sont en face de vous oui mais à la fin il faut les oublier et par exemple parce que vous disiez le bateau le bateau c'est une chose comme une méditation si par exemple pour des longues choses et vous faites naturellement à la barre vous apprenez le rythme de la mer et le rythme de la mer ça ne se prend pas comme ça vite mais une fois vous l'avez senti et vous vous mettez d'accord vous arrivez à des résultats très bien celui-ci qui dit je lutte contre les éléments c'est un fou parce qu'un jour il est cassé si vous savez la loi de nature la loi de la mer et vous suivez vous pouvez vous sauver des situations qui peut-être pour un autre en sont désespérées vous rêvez de temps en temps non pas du tout jamais pourtant le rêve c'est une création jamais je ne sais pas pourquoi et justement le chef d'orchestre est-il un créateur c'est le compositeur qui est un créateur naturellement le compositeur est un créateur seulement dans quelle manière il est créateur il écrit des notes et c'est pas la création parce que la création c'est de certaines choses qu'il est en soi-même il s'organise de sortir ses pensées disons dans une forme qui est acceptée de musique de la forme de la musique du style de la musique de ça mais au moment que ça passe sur les lettres ou sur les notes c'est déjà douteux parce que chacun peut lire les notes d'une manière différente ça a mille interprétations et après c'est le musicien qui le lit le chef d'orchestre qui le lit le son que tous les deux font et naturellement aussi la salle elle a son influence que vous ne pouvez pas juger et même si c'est très bon pour un ça peut être très bon mais pour l'autre c'est pour ça que je suis tellement je dis toujours si vous voulez vraiment entendre la musique prenez un gramophone mettez-vous un écouteur sur la tête et vous avez une chose qui garantit c'est pour tout le monde la même chose y a-t-il un autre métier que vous auriez pu exercer et qui aurait été aux à-côtés de la musique vous auriez eu les mêmes sensibilités vous m'avez dit oui tout de suite alors lequel ? oui technique ingénieur technicien oui ça me fascine vous êtes bricoleur non ça n'a pas encore la grande technique c'est-à-dire la technique où on dirige vous savez que j'ai étudié un an et demi technique parce que mon père père a dit bon tu vas être un musicien mais je veux que tu tâches de faire en disant une profession je l'ai fait mais ça m'a beaucoup intéressé seulement je savais que c'est pas pour moi mais l'intérêt est resté et les gens qui ont fait des choses qui sont allées pour la lune alors ça j'étais fasciné de faire ça êtes-vous d'accord avec moi lorsque je dis qu'un artiste un artiste comme vous doit être tout d'abord un artisan ah oui mais complètement vous savez on a un voisin c'est Anthony Cavé qui l'autre jour dit génie je dis je suis pas un génie je suis un peintre et j'ai appris mon métier je dis exactement ce que je pense il faut dire que et je le regrette maintenant la profession est devenue très peu professionnelle c'est-à-dire les gens les gens s'en fichent un peu tout le monde fait ce qu'il ne devait pas faire c'est-à-dire que dans un métier comme celui-là le chanteur le pianiste je ne sais pas et certainement une fois c'était pour nous 15 ans de préparation bon c'est devenu plus court maintenant avec les bandes et tout ça mais quand même il faut une formation et c'est pas que vous apprenez parce que vous pouvez connaître une partition par coeur vous pouvez pas la diriger il faut comment dirais-je la résistance humaine sur quelle vous heurtez c'est pas que vous battez le dingue ça se fait il faut savoir où il y a la difficulté et ça se fait seulement par l'orchestre vous savez il faut dire que ça n'existe pas que le chef dit je suis là et l'orchestre fait ça non on fait ça ensemble il faut beaucoup de temps pour apprendre c'est un beau mariage il faut beaucoup de temps pour apprendre et ses fautes sur l'orchestre parce que ça reflète sur vous et vous sentez que vous n'arrivez tout d'un coup vous changez l'attitude parce que c'est dans les traits d'un oeuvre et ça va de soi-même Herbert Roncarayan êtes-vous sûr de vous ? je dirais dans la profession beaucoup de choses peuvent rater parce qu'il faut spécialement dans l'opéra toujours un peu de good luck mais je crois je sais ce que je veux et vous connaissez votre travail j'admire les chats pourquoi les chats ? parce qu'un chat s'il veut sauter sur un mur il juge il regarde il lui dit est-ce que c'est pour moi ou non ? mais s'il saute il arrive ou on reste par terre vous êtes un chat Aldas là oui peut-être un faucon un faucon un faucon un demi une colombe de temps en temps ? non alors il y a cette histoire parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui courent sur vous il y en a paraît-il des milliers et Michel Glasse nous racontait tout à l'heure l'histoire des quatre chefs d'orchestre qui se retrouvent et à qui on demande quel est le plus grand chef d'orchestre du monde alors là il y a Karl Baum il y a Léonard Bernstein il y a Solty et puis il y a vous Von Karajan alors Karl Baum qui est le plus vieux forcément dit moi je suis le plus ancien je suis le plus glorieux c'est moi qui paie le plus d'impôts donc ça ne fait pas de doute c'est moi le plus grand chef d'orchestre du monde il y a Léonard Bernstein il dit moi j'ai composé West High Story c'est la plus belle oeuvre du monde qui peut passer avant moi je suis le plus grand il y a Solty à ce moment là qui dit Dieu m'a dit et alors vous vous l'arrêtez vous lui dites mais moi je n'ai rien dit c'est une belle histoire donc on pourrait on pourrait penser que vous vous prenez pour Dieu si c'était vrai si c'était vrai mais Dieu sait que Dieu sait qui vous vous interrogez sur Dieu beaucoup beaucoup et vous arrivez à vous répondre écoutez je crois faire un manque là je suis avec la pensée de Goethe qui a dit quand ma nature m'a donné tellement de possibilités l'esprit et mon corps refuse de les supporter la nature a le devoir de me donner un autre corps comme il expliquait l'éternel retour je suis sûr de ça si on fait ces choses bien sur cette terre qu'on vivra encore il y a beaucoup à faire ma vie est trop courte ça je sais naturellement vous avez quel âge maintenant ? 69 et alors vous vous donnez jusqu'à quand ? pour continuer à diriger les orchestres il ne faut pas penser il ne faut pas penser il faut seulement une chose je vous regarde alors vraiment vous avez une allure d'athlète vous êtes en pleine jeunesse c'est le yoga qui doit vous donner ça oui n'oubliez pas que j'avais une grave opération l'année dernière et j'étais complètement immobilisé pendant deux mois après il fallait se refaire et c'était très très dur maintenant c'est dépassé et je fais ça c'est une chose il faut survivre et je fais tout pour faire une vie saine et de me tenir en forme parce que autrement vous n'avez pas le droit de faire le contraire vous skiez encore ? vous faites du ski de randonnée un peu ? ah maintenant je suis sur le ski de fond et ça je fais régulièrement avec un très très bon moniteur et ça c'est pas un sport c'est aussi le zen bouddhisme c'est comme tirer sur l'arc parce que vous arrivez et c'est avec un vrai bon maître de perdre la notion de votre corps ça va de soi-même alors je fais tout ce qu'il est possible et d'abord je vis une vie très saine parce que j'ai très peu dans la ville et personne ne m'a vu sortir je m'en fous vous disiez tout à l'heure à Herbert von Karajan que la vie était trop courte et c'est vrai lorsqu'on la vit pleinement lorsqu'on l'embellit vous pensez qu'un jour vous reviendrez sur cette terre vous croyez à la réincarnation ah c'est sûr absolument vous reviendrez peut-être et vous ne serez pas Karajan vous êtes tellement curieux non non mais je vais faire autre chose mais certainement je crois si on le fait bien on va avoir encore des possibilités de le faire mieux mais aujourd'hui par exemple quelqu'un enfin un violoniste vous demanderait de l'accompagner vous le feriez ? comment l'accompagner ? vous au piano ah non pour ça mes mains sont plus adaptées ça vos mains ne pourraient plus ? vos mains ont un autre emploi ? oui je joue le cimbalo si je fais des concerts au banc de bourgeois mais c'est plus disons une carrière pianiste c'est exclu il ne faut pas tout demander il ne faut pas tout exiger de la vie ? non mais je suis très content si ça me ferait plaisir je ferais rien d'autre que ça peut-être un an ou deux ans mais j'ai perdu cette habitude alors il ne faut même pas penser peu d'hommes peuvent dire de leur vie qu'elle a été merveilleuse vous pouvez le dire ah mais chaque seconde vous savez ça me fait même ces trois mois dans l'hôpital et avec toutes les douleurs ça me fait un tel bien que je dirais si ce n'était pas venu maintenant ça devrait encore venir parce que ça m'a changé de la vie vraiment depuis ça chaque morceau de pain que je mange chaque souffle que je tire c'est une aventure je suis content de la voir vous avez des réserves d'amour mais vous pourriez haïr vous savez ce que c'est que la haine ? oui je l'avais connu quand il était très jeune et il m'a fallu une fois une grande expérience pour l'avoir oublié et se dire si parce qu'au moment que vous commencez à haïr vous êtes perdus pour ce métier vous n'avez plus le droit de le faire un policier il doit le faire parce que c'est pour la sauveté des gens mais si vous faites musique avec à haïr ça n'a plus la valeur vous savez et on peut apprendre beaucoup de choses dans ce métier dans cette vocation mais la chose plus importante à la fin si vous faites le côté du technique et tout ça connaissance c'est ce que vous avez à dire comme être humain un être humain pas fait pour la haine vous avez besoin d'être aimé vous oui je suis très 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 fermé avec moi je suis peut-être très vulnérable c'est pour ça que je lis jamais ce que les gens écrivent sur moi peut-être ça me ferait mal je veux pas le savoir j'ai eu une fois disons dans le premier mois de ma profession une critique qui m'a fait des crises de foi et comme ça j'ai dit non c'est pas pour toi ne le dis pas parce que qu'est-ce qu'il peut me dire si quelqu'un me le dit l'autre va me dire le contraire alors qui a raison il faut croire ce qu'on fait vous savez l'autre jour Françoise Giraud nous racontait qu'elle avait rencontré un jour Eisenhower et Eisenhower Eisenhower lui a dit je ne lirai pas l'article que vous allez écrire sur moi alors Françoise Giraud lui demande mais pourquoi parce que moi ça va me faire beaucoup de mal et vous ça ne vous fera rien oui elle a raison je comprends très très bien ça parce que si des choses ne sont pas présentées et ça je répète c'est pour un chef d'orchestre ou pour un musicien ou pour un docteur c'est l'amour vers l'humanité qui à la fin le porte grand ou non autrement vous sentez un million de notes il y a d'autres mais pensant comme vous pensez vivant comme vous vivez un jour peut-être irez-vous vous installer quelque part en Inde non ah non ah non pas du tout ou en Chine vous savez il y a une sagesse ah oui mais d'accord peut-être un jour je vais aller pour un koan dans un cloître mais mais de laisser ça ici mon dieu seulement avec un mort non j'ai bâti tout ça et c'est une joie de penser pourquoi le donner à quelqu'un autant que vous êtes à santé ah non ça je ne fais pas et vous savez je crois que votre concentration soit sur la musique soit sur un sujet religieux c'est la même chose maintenant que vous êtes tout en haut de l'échelle à Hervor Karyan j'ai l'impression que tout est beaucoup plus dur parce que vous devez vous surveiller vous devez vous méfier de vous même vous ne devez pas faire le moindre faux pas on ne vous le pardonnerait pas d'abord ah non je sais mais je suis vraiment conscient de la responsabilité on a dit ça avant et je le répète encore une fois ça devient plus grand chaque jour c'est plus dur épais dur je ne dirais pas non vous le sentez oui mais d'autre part ça vous donne une richesse toujours avec une tâche que vous avez on vous donne la nature vous donne aussi les moyens de le supérer j'ai senti ça quand je suis devenu directeur à Vienne de l'opéra les premières deux semaines je croyais mourir je sentais le plafond qui tombe sur moi après tout d'un coup vous avez une force que vous n'avez pas eue et c'est pour ça que je me dis il faut toujours se charger de quelque chose et de quelque chose nouveau parce que c'est ça qui tient vous tient certainement le cerveau plus plus occupé oui mais lorsqu'on parle de musique on parle toujours de talent de génie on parle rarement de travail et de fatigue je vous ai vu tout à l'heure dans l'un des mouvements de la 9ème symphonie de Beethoven ici à la Philharmonie de Berlin il faut quand même de force physique pour aller jusqu'au bout de l'aventure il faut être en forme il faut être sportif certainement c'est l'épuisement comme je vous ai dit dans la fondation on a aussi à Salzbourg un institut qui est attaché à l'université et là on fait des recherches scientifiques sur l'effet de la musique sur le corps sur l'esprit et sur les personnes en bonne santé et en mauvaise santé et surtout on fait aussi des tests pour les musiciens et pour moi je sais exactement ce que je fais dans disons une performance vous savez le battement de votre coeur je peux le lire après on a les mêmes appareils que les astronautes c'est très intéressant de voir où vous avez disons le stress et où vous ne l'avez pas et c'est presque toujours pour le faire dans un nutshell c'est quand vous attendez une chose c'est là où vous êtes exposé si comme vous avez vu maintenant on est vraiment ce que nous appelons la phase énergétique vous êtes absolument sauvé mais par exemple la peur que quelque chose ne passe pas deux secondes avant ça vous fait monter votre battement de coeur à 220 parfois lorsqu'on s'interroge sur ceux qui ont fait un beau bout de chemin dans la vie on pose la question quelles sont les raisons quel est le secret et en fait il n'y a pas de secret rien n'est jamais gratuit il y a du travail avec quelque chose qu'on n'arrive pas à analyser et qu'il est difficile d'offrir à tous oui une chose il faut savoir qu'on n'arrête jamais les gens qui disent mon dieu ils pourraient avoir la vie tranquille on n'a pas la vie tranquille il n'y a pas de retraite ça n'existe même pas parce que je sais peut-être qu'avec les années la préparation va devenir encore plus longue et disons le travail peut-être plus court mais c'est pour ça que je n'oserais jamais faire une chose que j'ai faite il y a 20 ans et puis vous savez Herbert Van Karajan vous avez une obligation vous vous devez de répondre à l'appel de la renommée ah oui c'est ça je sens vous qui ne voulez pas obéir vous êtes aux ordres du public et comment ah là vous êtes quand même obéissant certainement mais ça il faut savoir si vous engagez une chose il faut la faire et même tant de fois si vous êtes malade et tout ça ça ne compte pas je vous dis c'est ça la suprême connaissance qu'on doit faire ça ce métier jusqu'à la fin il n'y a pas de retraite on ne peut pas dire maintenant je ne fais rien on n'arrive pas parce que ça devient plus riche chaque jour quel est le plus grand luxe pour vous pour moi oh oui je peux vous dire dans la vie artistique que je puisse faire un concert si ça me plaît qui termine avec pianissimo parce que je n'ai pas besoin d'un arcane d'applaudissements pour avoir un engagement parce que je m'engage moi-même vous aimez les applaudissements parce que parfois vous les refusez vous partez non je dois dire pourtant les applaudissements portent quelqu'un oui mais vous savez il y a des applaudissements qui sont c'est la récompense oui peut-être mais par exemple si c'est le public qui vient toujours chez nous à Pâques ça c'est vraiment une communauté de vrais amateurs de musique parce qu'ils sont là et c'est une famille depuis 12 ans n'oublie pas parce qu'ils ont aimé alors là je suis content d'être avec eux et puis si on ressent des répétitions parce que quelqu'un a vu un film ça oui mais de compter combien de fois on est entré ça on fait les premiers 10 ans je me suis aperçu et je le sais depuis longtemps que les départs d'orchestre sont très beaux mais lorsqu'on s'appelle Herbert Pankarian peut-être prépare-t-on aussi le grand départ pour ailleurs vous savez le grand départ à la fin d'une vie vous m'avez dit tout à l'heure qu'une vie était trop courte vous m'avez dit que vous étiez très occupé de Dieu mais ça se prépare un départ le départ pour l'au-delà à 69 ans on n'y pense pas mais on peut se préparer depuis très tôt ah j'ai eu beaucoup de temps dans l'hôpital de penser à ça ah oui oui certainement et j'ai mis contre ça naturellement de la volonté de vivre ça m'a beaucoup aidé mais naturellement il faut le savoir et je crois j'ai pas peur pas du tout parce que je sais que je reviens c'est l'infini ailleurs ou bien on peut imaginer ce que c'est vous savez l'infini c'est dans beaucoup de choses dans la musique il vous arrive tant de fois que vous ne sentez plus les limites de l'espace si vous faites la musique et c'est vraiment bon vous êtes emporté de ça je crois si vous l'appelez la mort c'est à peu près la même chose les japonais disent toujours il y a un fleuve et vous êtes vous êtes dedans et c'est la mort très bien oui et tant de fois vous mettez le pied sur le terrain vous sortez pour un petit moment et vous retombez alors il faut c'est comme les gens qui disent la paix c'est le normal et la guerre c'est normal on pourrait dire la guerre est normale on le sait et c'est peu de temps pour disons mesurer dans l'évolution de la terre c'est peu de temps où il n'y avait rien notre grand-père appelait la paix et c'est normal et l'autre est le contraire je ne crois pas chez nous disons le relax c'est peut-être pas ce qui est important c'est le travail qui est important donc on est toujours pas poussé mais on sait qu'il faut faire encore plus de ça et de ça seulement pour soi-même ne jamais s'arrêter et si un jour vous avez 10 minutes pour relaxer c'est merveilleux enfin il y a un fleuve aussi et vous y êtes dedans et ce fleuve c'est la musique et on peut dire merci à la musique et si vous pensez combien ça a pris disons dans l'humanité la propagation de ça c'est un énorme honneur et vous êtes la personne qui dit on ne peut pas se retirer même si vous voulez parce que les gens vont dire mais vous avez le devoir de le faire vous êtes touché Herbert Vankarian lorsque quelqu'un à la fin du concert vient vous voir et vous dit simplement merci et se sauve il y a des gens qui peuvent faire ça très très bien et ça vous fait la joie grande joie rien un mot j'aime pas discuter les choses une fois c'est passé c'est passé alors Herbert Vankarian un mot je vous dis merci 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 et je rappelle que nous étions ici à Berlin en direct de la Philharmonie la Philharmonie c'est le temple de la musique il n'est pas nécessaire à Berlin de donner une adresse il suffit de dire la Philharmonie à Berlin je vous remercie de nous avoir accueillis et je remercie également Michel Glotz de m'avoir conduit jusqu'à vous merci beaucoup merci maître